السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم محمد جايت في دورة تعلم لغة الجavascript alors aujourd'hui on va voir les prototypes donc tout simplement j'ai créé les exemples les غدين سعملوا ou غدين شرحوا بيبن الله donc tout simplement j'ai un exemple قدمنا وهات la fonction anonyme donc par exemple j'ai créé une variable umn donc prendre les deux d'instruction suivant 10.15 walk atina true et 10.15 pick atina true donc tout simplement je vais appliquer la fonction à l'objet personne alors par exemple l'objet personne daily déjà créé avec par exemple le nom ainsi de suite donc cet objet avec le prototype diallo point great ennard la fonction anonyme donc tout simplement on peut on peut on peut créer un prototype spécifié pour pour chaque objet on peut par exemple donc tout simplement les prototypes appliqués sur les objets alors je crée par exemple obg ennard l'object point create donc pour créer le prototype diana personne point prototype donc obg ou bien ob donc point gate tout simplement cette partie c'est pour instantier donc tout simplement c'est pour l'instruction de l'objet diana voilà alors maintenant la fonction human c'est une fonction comme on a dit c'est une fonction anonyme donc la fonction va prendre l'instruction suivante 10.15 pic n'a toujours donc je vais essayer de changer le prototype là à l'objet par exemple human point prototype point gate donc pour créer le prototype sur ou bien pour appliquer les prototypes sur l'objet donc tout simplement on va prendre une fonction anonyme donc randero next check donc if this point can speak console iam this point le nom donc tout simplement va prendre le nom sur l'objet alors un autre variable par exemple var student donc va prendre une fonction avec deux arguments name et title donc human donc je vais appeler à la fonction human donc instantiation de human object and getting the members of the class donc tout simplement je vais instantier l'objet header et j'appelle les membres ou bien les arguments dans cet objet alors je vais affecter this name le nom la fonction et le title ainsi de suite ainsi de suite donc c'est la même chose alors voilà notre objet student point prototype un object point create human prototype donc l'objet créé ou bien le prototype créé dans cet objet donc donc tout simplement si je fais student point prototype point constructeur va prendre student tout simplement j'ai créé un constructeur ou bien un prototype un constructeur sur le prototype student alors la même chose qu'il donne à la personne on dirait le student donc prototype point date on accueille la fonction anonyme et je vais checker tout simplement console log ainsi de suite donc voilà les exemples juste pour apprendre comment créer des prototypes sur des objets et comment l'instancier donc tout simplement voilà les les et j'espère les pour apprendre et pour mettre les mettre le point sur la chose qui est obscur et sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh